A l'occasion de la rentrée scolaire, la ferveur était grande autour des fournitures destinées aux élèves. Deux mois après, l'engouement est peu perceptible. Le constat a été fait par l'une de nos équipes sur le marché, nous en parlons dans ce journal. Les aides ménagères jouent un rôle important dans l'exécution des tâches. Cependant, certaines de ces tâches incombent aux mères de famille qui les emploient. Mais hélas, le contraire se produit dans la plupart des cas avec des conséquences fâcheuses qui en découlent. Rendez-vous également au cours de ce journal. Lundi 12 décembre, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous sur ORTM2 pour les informations de proximité. Il existe désormais une amicale des anciens élèves de Nyarila. Le lancement a été fait ce samedi à la faveur d'une cérémonie tenue devant l'école Inimasta CC du 10 quartier. Les membres de ce mouvement se proposent d'apporter leur soutien aux actions de développement de l'établissement. Fatoumata Diallo. Créée en 1959 et faisant partie des cinq premières écoles publiques de Bamako, l'école Inimasta CC n'a plus son autorité comme avant. C'est l'une des raisons principales de la création de cette association dénommée l'Amicale des anciens élèves de l'école de Nyarila, AAEEN. Le but de l'AAEEN est de préserver et de soutenir cette école. Cette initiative vient d'un camarade qui réside à l'Arabie Saoudite. Donc c'est à travers son initiative qu'on s'est réunis il y a trois ans. Parce que c'est quand on était enfants, on était tous ensemble à travers l'école là. On s'est connus à travers l'école là il y a à peine 40 ans, 50 ans aujourd'hui. L'école de Nyarila c'est un symbole pour nous, c'est le cruiser de notre formation. C'est l'école publique aujourd'hui, c'est un peu délaissé. Donc c'est pour cela que nous avons voulu les accompagner pour vraiment apporter notre contribution pour le réunement encore de l'école publique. Les autorités locales et les anciens professeurs ont honoré de leur présence à cet événement et se disent fiers par cette initiative. Les anciens directeurs, directrices, les anciens grands fonctionnaires, les professeurs, les maires, tout le monde a passé par cette école. Donc vraiment aujourd'hui c'est un grand jour. Maintenant l'aspect, ce qui a été, ce qui a attiré mon attention, ça c'est l'état de l'école aujourd'hui. Ce qui a été beaucoup décrié aujourd'hui et nous avons pris bonne note. Je me suis rendu compte que nous aussi on a posé quelques pierres, quelques bonnes pierres. Parce que derrière nous est née une association qui arrive à reconnaître le passé et vraiment cela nous fait plaisir. Pour ce lancement, l'amicale des anciens élèves de l'école de Ngarila ont offert des kits scolaires à la direction de l'établissement et des attestations de reconnaissance aux anciens professeurs. Signalons que sur plus de 100 salles de classe de l'école Inima-Sassissé, seulement 10 salles de classe sont opérationnelles. Je vous le disais, à l'instant, marché des fournitures scolaires, nous en parlons dans ce journal. Il s'agit des sacs, des livres, des cahiers, des ardoises et de bien d'autres kits. Si les affaires tournaient à un rythme satisfaisant, l'occasion de la rentrée, telle semble ne pas être le cas ces derniers temps. Toutefois, les vendeurs de ces articles tentent tant bien que mal de s'en sortir à Hawa Kamara. Si les kits scolaires avaient la cote à la veille de la rentrée scolaire, tel n'est pas le cas actuellement. Selon les commerçants, cela est dû au fait que rares sont les parents qui se soucient de l'état des kits scolaires des enfants quelques mois après la rentrée scolaire. Au moment de la rentrée, il y avait beaucoup de clés, mais actuellement, les choses sont un peu timides. Les gens s'intéressent moins aux fournitures scolaires. Ce sont les gens qui viennent payer les livres pour leurs enfants. Après la rentrée, tout le monde se désengage vis-à-vis des livres, des fournitures scolaires et des matériels scolaires. Pour encourager les élèves, il faut que les élèves vont aller à l'école avec un bon sac. Parce que si tu n'as pas de bon sac, tu n'auras pas de courage même d'aller à l'école. Tous ceux qui sont les enfants, il faut les encourager pour changer leur sac. Voici quelques rares clients qui ont compris cela. Ils affirment que le suivi des études des enfants se traduit aussi par le renouvellement et l'entretien de leurs kits scolaires. Pendant le cours, nous on continue à appuyer les livres et les effets pour les enfants. Parce qu'il y en a qui se gardent, qui volent, qui se perdent. Donc il faut renouveler automatiquement pour les encourager. Faire les suivis avec les enfants. C'est à cause de ça que je suis venu chercher les couvertures pour les cahiers. Parce que les cahiers ont l'habitude de s'abîmer s'il n'y a pas de couverture. Certains de nos interlocuteurs mettent un accent particulier sur les livres. Pour eux, cet outil éducatif parmi tant d'autres est un élément essentiel du développement intellectuel des enfants et par ricochet de toute une nation. On doit aimer la lecture. On doit beaucoup inciter nos enfants à la lecture. Tout le monde doit lire pour que nos connaissances peuvent augmenter. Un état d'esprit qui illustre parfaitement cet axiome de Nelson Mandela qui dit « Une nation qui lit est une nation qui gagne ». Pour en revenir au marché des kits scolaires, les commerçants exhortent les parents d'élèves à faire du renouvellement et de l'entretien des kits scolaires des enfants une priorité. Elles sont des apports déterminants dans l'exécution des tâches ménagères à Bamako. Il s'agit bien des aides ménagères qui se faisaient rares à cause de leur départ massif dans leur localité d'origine pendant la saison des pluies. Actuellement, certaines ont déjà signé leur retour. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Lala Djaratouré. Je suis revenue il y a trois mois. J'ai fait l'hivernage au village. C'est ma troisième fois à Bamako. Je suis avec la même patronne. Ça y est, elles sont là. Il y a à peine quelques mois, elles avaient plié bagage pour leur village respectif afin de participer aux travaux champêtres pendant l'hivernage. Il s'agit des aides ménagères. Leur départ avait provoqué un petit bouleversement dans le planning de beaucoup de bamakoises. Elles sont désormais incontournables dans beaucoup de familles car c'est à elles qu'on confie presque toutes les tâches ménagères. La cuisine en passant par la lessive et la vaisselle sans oublier le babysitting. Elles sont quotidiennement au four et au moulin. Lorsque je n'ai pas d'aide ménagère, je me débrouille comme je peux avant d'en avoir une nouvelle. Leur aide est précieuse. Quand je vais en ville ou au travail, je confie mes enfants à mon aide ménagère. Et quand elle n'est pas là, ce n'est pas du tout évident. Quand mon aide ménagère est rentrée, j'ai beaucoup souffert car je suis malade. À moi seule, je faisais le ménage, le marché et la cuisine. C'était vraiment dur. Au regard des tâches qui leur sont confiées, elles sont rémunérées parfois de manière insignifiante. À cela s'ajoute le fait qu'elles n'ont souvent pas droit au repos. Elles travaillent en moyenne 15 heures par jour. Premières à se lever, elles sont également les dernières à se coucher. Elles n'ont souvent pas accès aux soins médicaux adéquats lorsqu'elles tombent malades. Quand elles viennent du village, on les place dans des familles auxquelles nous avons confiance. Dans certaines familles, les aides ménagères ne mangent que la nourriture qui a fait plusieurs jours au frigo. Certains employeurs sont malhonnêtes et ne payent pas correctement les servantes. Quand elles tombent malades, certaines sont soignées par leur employeur. Mais d'autres employeurs déduisent les soins médicaux de leur mensualité. La plupart d'entre elles sont venus chercher leur trousseau de mariage. Si les nouvelles sont inquiètes parce qu'elles sont à leur premier tour dans la ville, celles qui ont fait plusieurs allers-retours paraissent plus sérènes et sont contentes de retrouver leur famille d'accueil, mais aussi la belle vie de Bamako. Si les aides ménagères sont d'un grand apport dans l'exécution des tâches, elles doivent être occultées lorsqu'il s'agit d'entretenir le mari. Pourtant, c'est le contraire qui se produit à cause d'un laisser-aller de la part de certaines épouses avec toutes les conséquences qui en décollent. Sabine Keta nous en parle. Il est rare d'entrer dans une famille à Bamako sans rencontrer les aides ménagères communément appelées bonnes. Elles épaulent les femmes dans la réalisation des tâches ménagères. Malheureusement, de nos jours, la situation est tout autre, car ce sont elles qui jouent pratiquement le rôle d'épouse dans certaines familles. Nous, on faisait beaucoup de travaux, mais maintenant, les femmes, elles, elles ont la peine de faire certains travaux. Si depuis au bas âge, avant de partir à l'école, tu faisais les travaux des parents, parce qu'on n'apprend pas nos filles à la maison. Si elles sont à l'école seulement, elles sont à l'école, ce sont les bonnes qui font tout. Elle t'aide à faire le ménage, mais elle ne doit pas tout faire. Les habits de ton mari, tu dois les laver. Ta chambre principale, c'est toi qui dois les ranger, pas la bonne. Une femme seule ne peut pas tout faire. Elle peut prendre les servances pour les aider. Ce n'est pas bien. On ne doit pas laisser même les servances rentrer dans ta chambre. La plus forte raison de donner les dessous de ton mari à une servante. Toi-même, tu dois t'occuper de ça. Laissez tout entre les mains de l'aide ménagère peut souvent déstabiliser le foyer. Ça peut engendrer pas mal de problèmes conjugaux. On a vu qu'il y a beaucoup de femmes en utilisant ces bonnes. On finit par les avoir comme co-épouses, sinon la maîtresse de leur époux. Puisqu'il y a des trucs très intimes qu'il ne faut pas laisser à la bonne. Mais malheureusement, c'est un phénomène qu'on assiste aujourd'hui. Les femmes se désagissent de toutes leurs responsabilités. De nos jours, faire recours aux aides ménagères est devenue monnaie courante dans nos familles. Ces dames sont d'une grande utilité pour les épouses. Mais attention, elles peuvent être source de problèmes si la femme ne joue pas son rôle. Autre l'agriculture et la pêche, le Mali est aussi un pays à vocation pastorale. En matière de levage, les bovins occupent une place de choix et emploient une frange importante de la population, en majorité rurale. En dépit de certaines difficultés, les acteurs du secteur affirment pouvoir tirer leur épingle du jet. Bakary Kabadjakiti Le Mali est un pays d'élevage par excellence dans la sous-région. L'élevage de la race bovine occupe une place importante dans le domaine. Voilà pourquoi, à l'occasion des événements, les baies sont très sollicitées par une bonne partie de la population. Ici, nous sommes au parc animalier des Faladiers, appelé Garbal, où la vente des petits ruminants et la race bovine constituent une véritable activité. L'activité en question nourrit son homme, selon nos interlocutaires. Je dépoussais les bœufs et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette activité. Le secteur connaît des difficultés, et même pour se procurer des bœufs. L'aliment bétail n'est pas à la portée de tout le monde, et il faut 7500 francs pour l'avoir. Les profits sont nombrés au cas où on parvient à bien nourrir ce bœuf. Le revenu profite naturellement aux voisins, aux dépêcheurs et à ceux qui revendent les têtes. On demande le concours de l'État pour la subvention des aliments bétail. Ceux qui ont des mariages achètent ici sans difficulté. Il y a des problèmes qui se situent en ce qui concerne les bouchers. Ce sont des revendeurs qui doivent tirer également des bénéfices dans l'activité. Avec certains prix, ils ne seront aucunement en mesure d'assurer tout. Les avantages dans notre activité, mais les aliments pour bétail sont chers. En plus, il y a la lenteur du marché. Et surtout, en cette période, tout se passe à merveilleux avec nos clients. Les prix de bœufs varient entre 400 000 francs sur froid à 450 000 francs sur froid. Il y a même pour 1 million pour les grands. Et les moyens sont vendus à 200 000 francs sur froid. On aide les clients dans les démarchages commerciaux afin qu'ils puissent se procurer des bœufs de qualité. Une fois la vente réalisée, le propriétaire du bœuf peut nous donner 1 000 francs, 2 000 francs ou 5 000 francs. J'ai eu des avantages dans ce travail. Il y a des difficultés car, auparavant, les bœufs n'étaient pas chers ainsi que l'aliment bétail. On entretient de bons rapports avec nos clients. La logique veut que les clients nous rejoignent pour constater de viser l'état actuel du marché. Après l'abattage du bœuf, on peut dire que rien ne se perd. La peau, la tête, la langue, les pattes, etc. servent aussi de commerce juteux. J'ai hérité ce travail de ma mère. J'arrive à satisfaire mes besoins et cela est très important. J'achète les pièces à l'abattoir. Je cherche un peu de profit. Avec la saison froide, les activités sont florissantes. Je tiens à remercier mes clients. Et c'est grâce à eux qu'on fait de bonnes affaires. Je suis venue pour acheter la langue de bœuf. C'était moins cher, mais maintenant on constate une hausse des prix. On l'achetait à 2500 francs, mais actuellement il faut débourser 3000 francs. Les pattes ont également connu cette flambée au niveau des prix. Je viens acheter pour préparer à mes clients. Grâce à cette activité, j'ai pu me construire des maisons. Il y a eu une chute maintenant au niveau de nos activités du fait que les pièces ont connu des augmentations à tous les niveaux. De 2000 francs, nous nous sommes retrouvés à 3000 ou 3500 francs. On s'est débrouillés dans cette activité, mais on demande une réduction auprès de Bouchy. Cette activité est sans doute une véritable chaîne de production. Beaucoup de métiers se font dans l'informel. Il suffit juste de donner à ces secteurs un coût d'accélérateur pour booster l'économie nationale. Le rapport journalier dans ce journal sur 188 tests réalisés, on note zéro cas positif, zéro guéris, un décès. À ce jour, trois personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau et avec le même plaisir. Bonsoir. Merci à vous.